Quand je tombe, j'appréhende le jour où mourra la daronne, oh non, j'en tremble, je crains le pire. Papé, c'est le capot pour rappelit.com, grosse dédicace, vaillant. Allône, ça va ou quoi ? Cool ? Très très bien et vous ? Cool, 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 cool. Rappelit. Cool. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour ton concert événement au Dôme de Marseille ? C'est ça, c'est vrai, ouais. Dans les loges, tout ça. On a fait un petit reportage aussi, c'était normal. J'ai vu ça, c'était cool. Et quoi de neuf depuis alors ? Quoi de neuf ? Beaucoup de studios, beaucoup de showcases et pas mal de moments en famille aussi. On va parler, c'est vrai, de la famille. Et c'est vrai que le jour du Dôme de Marseille, on avait constaté une certaine évolution physique au niveau de la masse musculaire, de la masse capillaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Comment il est venu ce changement ? Tu arrives à un âge, à partir de 30 ans, ton corps ne t'écoute plus, comme quand tu as la vingtaine. Donc je me suis dit, si je ne me prends pas en main maintenant, vu que j'adore la bouffe, je risque de dégringoler, je risque de péter. Donc j'ai pris un coach et pendant 10 mois, j'ai fait énormément de concessions au niveau de la bouffe. Et voilà. À la base, j'avais pris aussi des brûleurs de graisse pour m'aider un peu. Après, c'est vraiment, tu sais, 80%, c'est la bouffe. Si tu manges mal, c'est mort. Après, les 20%, c'est le sport. Et c'est vrai que pendant que tu étais en train d'être coaché, tu n'avais pas parlé sur tes réseaux sociaux, il me semble. Non, c'est pour ça que ça a choqué les gens, en fait. Ils avaient l'impression que du jour au lendemain, je suis devenu comme ça. Mais ça a pris quand même entre 8 et 10 mois. J'avais commencé en août 2016. Et je me suis mis un peu torse nu en novembre. Mais on voyait qu'il y avait encore beaucoup de gras à perdre en novembre au Dôme. Et c'est vrai que j'ai apparu, je crois, vers le coup de mars, avril, en mode ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc ça a fait un peu jacter dans les réseaux sociaux. On a pu constater qu'on se voit par rapport à ton nouvel album, 100%, qui sort dans quelques jours. C'est vrai que le premier titre de l'album, il s'appelle 100%. C'est ça. C'est un fitching avec Amel Bent. C'est ça. Au début de la musique, il me semble qu'elle chante et tu la bac un peu. C'est-à-dire que vous sentez la même chose. Oui, tout le temps. Et le fait de l'inviter, d'inviter Amel Bent, est-ce que c'était parce que tu pensais qu'une voix féminine allait avoir plus de facilité à transmettre l'émotion, la gravité du propos ? C'était pour quoi ? Pour l'originalité, tout simplement. Il faut savoir que c'est moi qui ai écrit le titre. Il faut savoir que c'est une idée qui me trottait, ça faisait longtemps, dans la tête. Bizarrement, je l'avais oublié. Et Spike me l'a proposé. Sans savoir que moi, déjà depuis le premier disque, j'avais une idée comme ça de mettre une meuf pour introduire un de mes albums. Donc quand il me l'a proposé, je lui ai dit que c'était un truc de fou parce que ça, je l'avais dans ma tête. Il fallait trouver une voix de djiva. Il fallait trouver ze voix en termes de charisme et d'interprétation. Et je pense qu'Amel Bent est très très bien placé. Et voilà, on l'a appelé, elle a dit tout de suite oui. Je lui ai envoyé donc le texte. C'était important pour elle de savoir de quoi j'allais parler, tout simplement. Et voilà, je trouve que l'idée très originale, ça ne s'est jamais fait, tout simplement. Dans leur apprentissage, ça ne s'est jamais fait. C'est introduire un album comme ça. Et comme tu dis, c'est vrai qu'une femme peut-être a plus d'émotion dans la voix. Et du coup, je pense que c'est pari gagné. En tout cas pour moi, et j'espère que le public va le voir comme ça. Et pour faire la promotion de cet album, tu as lancé le morceau Feu d'Artifice. C'est le premier extrait. MHD. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est fait et pourquoi avoir lancé ce titre en premier ? J'ai gardé un très bon souvenir déjà du titre Obla de Gradur. Où d'ailleurs, il y avait MHD sur le titre. Donc je me suis dit, Spike avait la prod qui sonnait un peu brésilien, qui avait beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, pourquoi pas collaborer avec MHD sur ce titre ? Après, pourquoi envoyer ce morceau en premier ? C'est tout simplement parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Et Obla avait très bien fonctionné. Donc dans la continuité, j'aimais ce flot très simple, très épuré que j'avais dans Obla. Et on se dit, voilà, on est au mois de mars, le printemps, ça va le faire. Il faut savoir qu'au début, quand tu prends le titre, tu ne sais pas comment le juger. C'est ce que j'allais te dire. C'est vrai qu'il y a eu des retours multiples. Pour certains, c'est un succès, c'est un morceau à succès, c'est un truc, etc. Alors que d'autres s'attendaient à autre chose. Ils restent sur leur fin, en fait. C'est-à-dire qu'ils écoutent le titre et ils se disent, je ne sais pas. Tu comprends ce que tu veux dire ? Exactement. Tu sais, après, quand tu es un artiste, il faut essayer d'être un minimum visionnaire. C'est toi qui donne le temps. Tu ne peux pas tout le temps écouter l'avis du public. Même si aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de gens se prennent pour des DA. Mais après, au final, je me donne raison. Parce que quand je suis en showcase, pour les gens qui me suivent dans mes snaps, tout ça, c'est le morceau le plus bouillant de ma setlist. Donc, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort ? En fait, il y a un peu deux retours. Le retour d'Internet et le retour du terrain, c'est ça que tu es en train de nous dire ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un public invisible. Et c'est le public le plus pertinent et le plus vrai. Parce que c'est facile de mettre des commentaires. Mais j'ai l'impression que le public invisible, c'est eux qui consomment vraiment ta musique, que ce soit en streaming ou en physique ou en digital. Et c'est eux qui viennent te rencontrer. Et quand je vois la réaction en showcase, je me dis, eux, ils ne sont pas là pour faire les DA sur le net. Ils prennent la musique, ils kiffent. Et c'est comme ça que ça se passe tous les soirs. Tu sais, après, je calcule. Tu sais, dès que tu finis le disque, il y a un minimum de calcul pour faire venir les gens dans ton univers. Mais après, c'est vrai que je ne calcule pas forcément. Tu vois, quand j'ai vu que j'ai envoyé et j'écris, je me suis dit quand même, j'ai essayé de faire un album assez large. Donc, il faut essayer de faire montrer un peu de tout pour que les gens ne soient pas étonnés. C'est-à-dire qu'après Feu d'Artifice, il fallait envoyer, pour moi, j'estime, un morceau à plumes. Tu vois, où je me livre parce que c'est un album qui s'appelle 100% où je me suis beaucoup livré. Donc, j'écris, pour moi, est venu au bon moment. Et pour les sceptiques de Feu d'Artifice, ils se sont dit, bon, ok, ça va, Alonso, ça, ce n'est pas tout son album qui va être comme ça. Tu vois, ensuite, il y a eu le ramadan qui est passé. Pareil, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Ok, Feu d'Artifice, j'écris, voilà, mais les gens, ils m'aiment bien quand même dans mes bengueurs. Tenez bagarre. Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de voir nourrir ces trois publics qui te suivent ? C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui t'apprécient dans le côté festif, c'est-à-dire Feu d'Artifice, Binta, etc. Dans le côté introspectif, comme j'écris, comme Goodbye ou Oublie mon nom que les gens vont découvrir dans cet album. Mais qui préfèrent aussi, il y a certaines personnes qui préfèrent les bengueurs, type Génération XOR, Terrain, tu vois, tout ce qui est bagarre. Ce n'est pas un peu compliqué de nourrir tout le monde ? Oui, ce n'est pas évident. Mais je n'essaie pas de nourrir tout le monde. J'essaie de me nourrir, à moi déjà. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime le riz, j'aime les pâtes, j'aime le mafé, j'aime les pizzas. Donc, c'est pareil, encore une fois. Je ne peux pas faire un album qu'avec des morceaux comme Binta, Feu d'Artifice, ou un album qu'avec des morceaux comme Bagarre, Vaillant, ou que comme j'écris, Goodbye. Je suis obligé de me nourrir à moi, nourrir mon staff. Et après, on propose notre carte, tu vois. Et forcément, il y a des gens qui vont préférer ou ça, ou ça, ou ça. Ça se fait naturellement. Au niveau du featuring de cet album, tu as invité Dadjou et l'artiste. Oui. On ne citait que pour l'instant. C'est un peu les faiseurs de tubes du moment. Pourquoi est-ce que tu les as invités, ces deux artistes-là ? Mais moi aussi, je fais des tubes. C'est pour ça que je te demande pourquoi tu les as invités. Donc, c'est entre tubeurs. C'est ça. C'est une histoire de plomberie. C'est de la plomberie, en fait. C'est là où je vais ouvrir. Je rigole, je rigole, je rigole. Oui, mais je ne les ai pas invités parce que c'est des faiseurs de tubes du moment. C'est parce qu'ils ont du talent, tout simplement. Et encore une fois, quand je fais un morceau comme La peine à pas de prix, j'ai besoin d'émotion. J'ai besoin, même si j'ai de l'émotion dans ma voix, de l'interprétation, mais j'ai besoin d'un truc en plus. Et Dajou, il faut le dire, au niveau de sa voix, c'est incroyable. Donc, je me dis, il va ramener sa pierre à l'édifice et il va faire cambellir le morceau. C'est comme ça, moi, que je vois. Ce n'est pas parce que c'est le faiseur de tubes ou parce que c'est l'artiste en vogue. Non, c'est parce qu'il est bon et parce que je sais qu'il va rapporter quelque chose qui va faire que le morceau va ressortir gigantesque. Pareil pour l'artiste. Il est là, c'est vrai, il pète tout avec le chocolat, mais avant ça, c'est un artiste. Le gars est bon. Donc, quand je fais un morceau comme Dallée, je sais qu'il va plier ça. Il y a un titre qui s'appelle Vaillance aussi. La Vaillance, oui. Et tu fais un petit clin d'œil à beaucoup d'artistes du sud. Yes. Du sud de la France. Oui. Est-ce que c'était pour pronulité ? C'était quoi un peu le concept quand tu es rentré en studio sur ce titre-là ? Quand je suis rentré en studio, il n'y avait pas de calcul. C'est-à-dire qu'à la base, je ne me suis pas dit que je vais dédicacer à tout le monde. L'instruel est tombé, j'ai commencé à écrire. Une dédicace, deux, trois, quatre. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Et ça a donné ça. Et c'est qu'après que je me suis dit, putain, avec été, ce morceau, il est important. Tu vois, pour Marseille, on a une scène aujourd'hui dans le sud. Parce que pour eux, elle est explosive. Parce que c'est vrai, pour le coup, récemment, il n'y a pas eu de morceau comme ça où un artiste du sud, entre guillemets, dédicace ses confrères, etc. En plus, ils ne savent pas. Personne. C'est à part Kofs qui est proche de moi. Qui est proche de toi. Ils vont tous découvrir ça sur le disque. D'accord. Et dans ce morceau-là, tu parles même de SCH et de OUS. Tu leur fais une certaine dédicace. Est-ce qu'il y a un morceau en préparation qui pourrait être envisageable ? Des exercices avec lesquels tu n'as pas encore posé ? Ce n'est pas au programme. Après, l'avenir nous le dira. D'accord. Quand on écoute cet album-là, on a l'impression que tu es allé chercher des nouvelles sonorités d'un point de vue musical. Est-ce que c'était quoi le défi quand tu es rentré en studio ? Parce qu'on te sent un peu même d'électro sur SUMOI, sur K2000. Bon, K2000, tu me diras, c'était... Au vu du titre du morceau, je pense que tu étais un peu obligé. Un peu des sonorités un peu, je crois, Gitan Andalouse avec le morceau Ma Famille, avec Soprano, je ne sais pas. Est-ce que tu classerais ça ? En fait, ça, c'est le challenge de Spike. Ça fait longtemps que je n'ouvre plus mes boîtes mail pour écouter les prods des beatmakers. Tu vois, j'ai 20 ans de carrière. Cet effort-là, je n'arrive plus à le faire. C'est-à-dire que Spike Miller reçoit les prods. Il en fait aussi. Et ça, c'est son challenge de... C'est son 4-4-2 à lui. Et ensuite, il me propose des prods. Tac, il a plus play. Il regarde ma réaction. Tu vois, boum. Et selon ma réaction, hop, on branche le micro, top line. Tu vois, s'il y a l'inspi, on pause de suite. S'il n'y a pas, on met de côté, on écoute une autre. C'est lui. En fait, la direction musicale, c'est vraiment Spike. Donc, s'il y a des plaintes, allez vous plaindre à Spike. D'accord ? Tu t'es le suivi du. Je parle au niveau des prods. Et ça, ça commence à faire longtemps maintenant, depuis 2014, tout ça. Après, moi, je m'adapte toujours à la prod. Mes mélodies arrivent par rapport à la prod. Voilà, quoi. Donc, il faudra faire une interview de Spike. Parce que lui, dans sa tête, lui aussi, il a des challenges. Il a son 4x4x2. Il sait comment me faire évoluer. Il sait dans quelle direction il veut aller au niveau de son travail de réel. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, voilà. Et il y a un titre qui ne devrait pas passer inaperçu, je pense. C'est le titre Elvira. Où tu déclares un peu ton amour, entre guillemets, pour les femmes d'horizines diverses. C'est un morceau conceptuel, je précise. Elvira. Alors, je venais de déménager. J'étais en train d'enlever les cartons. Et il y a Zaka2054, qui est mon cousin, qui était avec moi, et qui me fait écouter une prod. Mais en même temps que j'étais en train de faire des cartons. Je faisais ça, tac. J'écoute. J'ai dit, attends, 3 secondes. Je pose le carton. Je sors mon téléphone. Je dis, mets l'instru. Et je fais une top line. Nan, 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 nan. Hop, j'arrête. Je continue. Et on va au studio. Je repose cette top line au propre. Mais je t'avoue que quand je pose la top line par rapport à la prod, je me dis, putain, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. C'est pour un autre artiste. Pourquoi c'est pas pour toi ? Je sais pas. La thématique, le cousin. Il n'y avait pas encore la thématique. Il n'y avait que la prod et la top line. Ah, ok, d'accord. Tu vois, l'air. Nan, nan, nan. Je dis, c'est pas pour moi. La façon de poser, ouais. J'ai peut-être Sopra, peut-être, mais c'est pas pour moi. Je pose quand même. Il n'y avait pas Spike. Spike, il rentre en studio. Il me dit, c'est quoi ça ? Je dis, je sais pas. Zaka, il avait une prod. J'ai posé un yaourt. Mais bon, oublie, oublie, c'est pas grave. Je sais pas, j'avais un peu honte. Je sais pas, tu vois. Et Spike, il me dit, mais ça tue. Je dis, ah ouais. Je dis, vas-y, on essaye d'écrire quelque chose. Et voilà, on essaye d'écrire. Et au fur et à mesure, encore une fois, en studio, on trouve un thème original d'un gars qui essaye de brancher un peu des meufs, mais qui se prend des râteaux à chaque fois. Et le morceau est venu comme ça. Le morceau est venu comme ça. C'est vrai que le flow, il est assez un peu nonchalant, entre guillemets, tu te prends pas la tête. Et rajouter à la thématique, ça rajoute le côté concept, originalité du truc. Et ce morceau, il m'a tellement fait douter que jusqu'à la fin, il était pas sur le disque. Ah ouais ? Mais quand je te dis jusqu'à la fin, c'est vraiment jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on devait rendre le disque fin juin, il restait trois jours. Il y avait un morceau, le vrai Elvira. Écoute bien, le vrai Elvira. Donc il y avait déjà les titres, la pochette. Un morceau que je parlais, un morceau qui s'appelait Elvira. Et il y avait des avis métigés sur le vrai Elvira. Et je fais écouter à mon grand frère, le vrai Elvira. Je lui dis, tiens, pense quoi de ce morceau ? Il me dit, il est bien, mais j'ai l'impression que les gens vont pas reconnaître directement Alonso. Je lui dis, ah ouais ? Il me dit, ouais, il me dit, même quand tu essaies de faire de nouvelles choses, c'est important qu'ils reconnaissent. Je lui dis, ah ouais ? Et je lui fais écouter ce morceau qui, à la base, s'appelait pas Elvira, mais Foudel. Celui qui est dans l'album, là. Il me dit, ça, c'est Alonso. Tu as déjà fait le morceau, alors on sort, tu sais, sur la calage, tout ça. Tu vois, tu as ce côté dérisoire un peu, tu vois. Il me dit, ça, c'est Alonso. Ah, second degré. Second degré. Je lui dis, ah ouais ? J'appelle ma chef de projet, Pauline. Donc, la pochette est faite déjà. Je lui dis, il faut changer. Il me dit, mais c'est pas possible, ça y est, le titre, Elvira. Je lui dis, ah ben, c'est pas grave, on l'appelle Elvira. C'est pas grave, on s'en fout. Les CD, ils sont pas pressés. C'est bon, c'est pas parti. Il me dit non. Elle me dit non. J'ai dit, ah ben, maintenant, ce morceau, il va s'appeler Elvira. Ah, ok, d'accord. J'avais pas le choix. Ouais, bah, c'est vrai. J'avais pas le choix. Quand on l'écoute le titre, moi, je me suis demandé, mais pourquoi il appelle Elvira ? Non, mais j'avais pas le choix. C'était soi, et voilà. Et j'ai changé, mais à deux jours de rendre le… Le master. Voilà, donc personne. Donc c'est pour ça. À la base, il s'appelait Foudel, mais vu que c'était… Voilà, la pochette était déjà faite, donc voilà, on était obligé de l'appeler Elvira. Et c'était un senti que tu vas exploiter, que tu te vois clipper ? Je sais pas. Je sais pas. T'es pas encore encore sur ce morceau ? Je sais, ce morceau, je pense que c'est comme Binta, c'est-à-dire que soit le public, il le choisit, et c'est inévitable, on le sort. Ça remonte. Ça remonte. Tu vois, Binta, je l'ai pas sorti en expérience. Ah si, je me rappelle, quand on avait fait le terme, on s'est dit, on va voir Madame Monzu, Binta, un des deux. Voilà, et je pense que c'est un peu de ce style-là. Voilà, on verra. D'accord. Et maintenant, on va parler de ton image, du fait de vivre avec le succès depuis quelques années. C'est vrai que sur la cover de cet album, il me semble que tu tiens une liasse de billets de 500 euros, et de l'autre côté, je crois que c'est des roses qui sont mortes. Enfin, je suis pas sûr. Est-ce que tu tiens, t'as les bras tendus, t'es un peu en équilibre. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept de la pochette ? Alors, c'est FIFU qui nous a proposé ce concept, cette position que je trouve très originale déjà. Et vu que l'album s'appelle 100%, donc où je me livrais énormément, il faut savoir que moi, voilà, c'est l'eau et le feu. C'est par moments, je peux te parler de ma famille avec des morceaux avec beaucoup d'émotions. Et par moments, je peux t'envoyer des bangers où ça parle de charbon, de four, de terrain, tu vois ce que je veux te dire ? Donc c'est un peu l'eau et le feu, donc c'est ce qu'on a voulu représenter un peu quand je tiens un bouquet de roses, qui était à la base rose, mais qu'on a mis noir parce qu'au niveau de l'esthétique, ça rendait mieux. Et donc les roses qui représentent un peu la famille, l'amour, tout ça. Et l'alias de 500 qui représente la dunia, le terterre et tout ce qui fait que ce bas monde, des fois, part en couille. Donc voilà, c'est un peu le concept, c'est 100% moi. C'est l'eau, le feu, le bien, le mal, c'est tous ces paradoxes. C'est ça justement, tu en parles un peu, ce qui m'a tout coupé dans un titre de l'album, c'est Goodbye il me semble. Tu fais un peu un constat amer de ton environnement, etc. Tu regardes ce qui se passe et tu commentes. Et dans Goodbye tu dis une phrase assez forte, tu dis ça ne m'arrive pas souvent mais je n'ai pas honte de pleurer. Tu sais, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis né. Tous, non ? T'as aussi, non ? On a tous pleuré. Forcément, forcément. Je pense que t'as pas le choix. Quand un bébé il pleure pas, c'est qu'il y a un problème. Je pense que t'as pas le choix. On leur tape sur les fesses. Je le dis parce que j'ai 4 enfants. Et Dieu merci, ils ont tous pleuré à la naissance. Et c'est vrai que c'est une phrase assez forte. Mais comme tu dis depuis le début de cette interview, ça rejoint un peu le fait, la phrase que tu nous avais dit dans la dernière interview, je peux dire je t'aime ma femme. Putain, ça, ça m'a suivi les gars. Je vous remercie parce que franchement, les meufs, c'est Alonzo, c'est un vrai, voilà, sa femme et tout. Ça m'a suivi de fou ça. Mais je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile. C'est peut-être un peu ta bouche. Je comprends les gens, machos, on est des hommes. Madame Alonzo, t'es contente ou quoi ? Ouais, mais elle le sait, je lui dis souvent, donc il n'y a pas de problème. Oh, calme. Et justement, pour en revenir sur le fait de se livrer, tu te dis depuis le début de cette interview, tu voulais te livrer. Mais est-ce que c'est venu naturellement ou c'était vraiment un objectif dès le début ? Naturellement. Sincèrement, naturellement. C'est après que tu t'es rendu compte ? Exactement. Et c'est après, donc, que j'ai décidé d'appeler cet album 100%. Parce que ce n'est même pas moi. C'est mes amis qui étaient là en studio et même ma femme qui me disaient, mais quand même, tu te livres beaucoup sur ce disque. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vrai que je me livre beaucoup et surtout que les bingueurs, ils sont arrivés à la fin, tu vois. Donc j'ai dit, c'est vrai que je me livre beaucoup et c'est comme ça qu'est arrivé le titre et ce n'était pas voulu. C'était naturel, je ne sais pas si c'est là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait deux précédents disques où il y avait beaucoup de bingueurs où j'avais besoin de parler avec le cœur, tu vois. Mais c'est venu naturellement. Dans le terrain, tu dis, je recherche l'anonymat depuis que je sais c'est quoi d'être riche. C'est vrai qu'on a l'impression que depuis que tu connais la réussite, en fait, tu as envie de t'éloigner tout ça. Un peu comme si la musique, c'était une addiction, quelque chose que tu aimes faire, mais tu au final bouffes Kassim petit à petit. C'est-à-dire que si tu en fais trop, c'est… Oui, ben oui, la musique, ben oui. Là, on t'encore plus dans cet album sur le… Grave. Mais la musique, de toute façon, tu sais, après, tout dépend de quel angle tu la vois et tout dépend de tes croyances. Mais moi, je sais en tout cas que la musique, même si ça reste une passion, j'aime trop ça. J'aime trop Kike, j'aime trop le studio. T'es trop… Ouais, j'aime trop ça. Je te jure, tu sais, j'en fais depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, tu vois. Mais je sais qu'en tout cas, je vois peu ma famille. Psychologiquement, c'est un métier très difficile, très, très, très difficile. Donc, bien sûr que ça me bouffe un peu, ça bouffe un peu, Kassim. C'est… Tu sais, la compétition, des fois, ça te pousse à… L'égo. L'égo, l'égo. Et ça me bouffe. Et c'est vrai que dans ce disque et dans Goodbye, tu le ressens énormément. J'arrive à un âge où ça me fatigue, des fois. C'est pesant. C'est pesant. Mais est-ce que c'est pas aussi, Anonzo, le style dans lequel t'évolues ? C'est-à-dire le style, c'est-à-dire, égotrip, parfois assez introspectif, etc. Donc, ça veut dire que l'égo est exacerbé. Tu comprends ce que je veux dire par là ? C'est pas comme si t'étais un peu plus dans un circuit, entre guillemets, un peu plus cool. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, bien sûr. Mais ça te crispe encore. Je te jure, tu as raison. Tellement, tellement, des fois, putain, je me dis… J'ai l'impression que ceux, justement, ils n'ont pas dans ce, entre guillemets, ce rap game. Ils le vivent mieux. Moi, tu sais, des fois, je suis là, je suis chez moi. Tu vois, et j'écoute beaucoup de musique. Donc, j'essaie de faire évoluer ma musique, de prendre un virage, mais très doucement. Tu vois, parce qu'en France, on est… Ouh là là, tu vois, c'est… Les gens qui… Ils n'aiment pas ça en France, les gens qui changent, qui essayent de faire évoluer leur musique. Et des fois, je suis chez moi, je me dis… Tu vois, moi, j'aime la musique. J'ai grandi avec Michael Jackson. J'ai grandi avec plein de styles différents. Donc, j'essaie de faire des trucs. Après, je me dis « Putain, mais j'aime trop ça. » Donc, je remets mon survêt et boum, je… Je repars. Survêt de club, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Mais tu es confronté à la jeunesse qui, eux, sont frais. Et le pire, c'est que tu dis dans cet album que tu ne te vois même pas arrêté, en fait. C'est-à-dire que s'ils songent, ça traverse les pieds. Mais tu sais très bien que c'est mort. C'est ça, le pire. C'est comme la cigarette. C'est toxique, c'est nocif, c'est pas bon. Mais je ne me vois pas arrêté. C'est un truc de fou. Ça, tu dis une addiction, en fait. Oui, le rap, c'est pire. Des fois, j'ai envie de te dire, j'ai envie que ça s'arrête. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Tu vois ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'avec le succès de Binta, du précédent album, tu as acquis le statut de star de la scène urbaine. Mais comment est-ce que tu fais pour rester à l'onso du plan d'Ao ? Parce que ta communication, forcément, est d'être un peu optimisée. Tu vois ce que je veux dire par là, ou pas ? Exactement. Tu dois te mettre à jour, en fait, tout simplement. Exactement. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? C'est compliqué, mais je me dis, tu sais, je prends mes Binta, c'est bizarre ce que je veux te dire, je prends Binta comme un accident. C'est-à-dire, je me dis, ok, single de Diamant, je crois même que je suis l'un des premiers artistes de la scène rap qui a réussi à faire un single de Diamant. Tu vois, on est passé dans des grosses radios et tout, mais je me dis, c'est un accident. Kassim, ne te laisse pas avoir, par l'effet Binta, du style force sur ce style-là. C'est quoi ? C'est qui Alonso ? C'est quoi Alonso ? Alonso, c'est braquage vocal, c'est finilé, c'est vaillant. Je pense que c'est ça, ma base. Même si je veux prendre un virage naturel, un virage naturel, parce que j'écoute beaucoup de musique depuis que je suis petit, même les gens qui me connaissent avec psychiatre, il y a toujours eu du chant. C'est la vérité. Dans tous mes albums, tu vois, il y a toujours eu du chant, il y a toujours eu des thèmes larges. Tu vois, le monde est stone. Les gens qui pensent que je chante, qu'aujourd'hui, c'est les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui se mentent à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais quand même, j'ai une base. J'ai une base. Même chez les psychiatres, ça a toujours été moi, le côté le plus strict et dans mes albums. Et ça, en fait, pour rien au monde, en tout cas pour l'instant, je veux le virer de ma carrière. Pour l'illustration de ce succès, on a pu voir des joueurs de foot comme, par exemple, Karim Benzema reprendre tes morceaux, etc. On a vu que tu étais avec lui à la finale de Ligue des Champions. Oui. D'ailleurs, tu en parles dans le morceau. Tu es comme un enfant. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Enfin, quelle est votre relation déjà ? Est-ce que c'est un ami ? Vous avez des amis en commun ? Bon, mais c'est une relation simple. Moi, déjà, il faut savoir que je suis fan du Réal. Tu vois, après l'OM, bien sûr, numéro un dans mon cœur. Il faut toujours préciser. Ah, ça, il faut toujours le préciser. Mais depuis les Galactiques, Figo, Beckham, Roberto Carlos et surtout Zidane, surtout Zidane, qui est un enfant des quartiers Nord, qui nous représente énormément, tu vois, en termes de réussite. J'aime beaucoup le Réal de Madrid, tu vois. Donc, je pense que je l'ai fait savoir sur mes réseaux sociaux à plusieurs reprises, tu vois. Et lui, je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime bien ma musique. Donc, ça, c'est fait naturellement. C'est un partage, deux partages, boum, tac, hop, snap. On parle, tac, il y a la finale. Mais si je peux être là, il m'a invité. Je dis, si je peux être là, franchement, ça serait avec grand plaisir. Finalement, j'ai réussi à trouver un créneau, boum. Je suis monté, voilà. Et j'ai foulé la pelouse de Cardiff. Et voilà, j'ai soulevé cette putain de coupe. La Ligue de Jambon. C'est moi comme un enfant, comme un enfant. Ouais, c'est vrai, ça va. On voyait sur les clichés que ça se voit que tu... Tu sais, j'ai gardé mon nafse, comme on dit. J'ai gardé mon sang-froid parce qu'il y avait les caméras du monde entier. Ouais, canalisé. Voilà, je ne voulais pas courir avec la coupe du monde, glisser sur la pelouse. Mais j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant. Et après cette expérience, il est venu Génération X sort, tout ça. Voilà, c'est pour ça que tu as fait la petite dédicace. On avait aussi, je crois, Courtenay Kardashian à écouter un de tes morceaux. Il me semble bien. Ouais, en fait, je pense qu'elle est en relation. Elle sort avec un Français qui est mannequin, je pense, au State. Donc, ils ont passé une journée ensemble. Je ne sais pas, ils faisaient du... Je ne sais pas si c'était du bowling. Ils jouaient au foot, un truc comme ça. Et d'une pierre, deux coups, ensuite, lui, il a pris sa voiture et il était en train d'écouter Bagarre. Ouais, ça fait que des choses qui ne sont pas forcément prévues. Mais non, je ne connais pas Courtenay. Sinon, ça fait longtemps que... Si je connaîtrais la famille Kardashian, ça fait longtemps que j'aurais passé les bagarres, les « suis-moi », tout ça. Mettez ça dans vos snaps, dans vos réseaux, dans vos trucs. Voilà. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on va parler d'un thème qui revient souvent dans tes albums, qui revient même dans le dernier, tu en parlais encore, c'est de la « jalousie », entre guillemets. Ton rapport au jaloux, plus ou moins. Mais c'est vrai, malheureusement. Ce n'est pas que moi, c'est pour tout le monde. Mais allons-nous, est-ce que tu peux concevoir que parfois, les gens ne sont pas forcément, entre guillemets, jaloux ? C'est-à-dire que parfois, quand les gens voient ta communication que tu fais autour, par exemple, de ta réussite, dans ta musique, dans les réseaux sociaux, peut-être que chez eux, ça peut provoquer un ressenti. Et qui peuvent se dire que tu fais ta l'âge, de ton confort, entre guillemets, sans retenue, plus ou moins. Et qui peuvent se dire que, ah, c'est quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux. Tu comprends ce que je veux dire par là ? Ce n'est pas forcément de la jalousie, mais du ressenti. C'est-à-dire toujours le problème entre comment est-ce que toi, tu te vois, comment les gens te voient, et comment tu aimerais qu'ils te voient. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Je vois très bien. Mais après, tu vois, quand on parle du sujet de la jalousie, il y a la jalousie de la vraie vie. Parce que c'est du virtuel, ça. Tu sais, les gens, ils ne me connaissent pas forcément. Donc, eux, tu leur pardonnes un peu, c'est ça ? Oui, moi, j'ai une image. Il y a des fois, tu sais, les gens qui ne me connaissent pas, j'ai une image, voilà, ils doivent se dire, ils se la pètent, je ne peux pas arriver chez eux, être dans leur salon et discuter pour qu'ils voient vraiment qui je suis, tu vois. Donc, eux, comme tu dis, ils sont pardonnables, ce n'est pas grave, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais après, il y a la jalousie de la vraie vie. Je suis quand même un être humain qui vit. Tu comprends qu'il se déplace, qu'il a été scolarisé, qu'il a un entourage, tu vois ce que je veux te dire ? Et ça, c'est la vérité, je le vois. Quand tu es célèbre, entre guillemets, on a l'impression que les gens pensent que c'est toi qui change, mais je pense que c'est les gens autour qui changent, parce qu'ils ne savent plus comment te prendre. Est-ce qu'il a changé ? Tu as des anecdotes à nous en foutre ? Non, pas forcément, mais est-ce qu'il a changé ? J'arrive dans un lieu, bon, allez, je ne vais pas le calculer, on va voir si c'est lui qui va me dire bonjour avant. Tu vois, des trucs comme ça. Alors que, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Mais est-ce qu'eux aussi, ils ne sont peut-être pas impactés par la communication que toi, tu fais ? Même s'ils habitent peut-être à un kilomètre de chez toi. Oui, je pense. Mais comme ils te voient plus, on va dire, sur YouTube, etc. Je pense, je pense, je pense. Mais après, malheureusement, je ressens du négatif. Donc, je suis obligé d'en parler, comme de tout. Mais allons-y, franchement, parfois, tu n'as pas l'impression, en fait, après, moi, c'est là, je veux dire, c'est peut-être mon avis personnel. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois d'être peut-être dans une certaine surcommunication de ta réussite ? C'est-à-dire que tu as tellement galéré avant pour en arriver là, on t'a tellement fermé. Tu vois, on en avait déjà parlé ça. Parce qu'en vrai, toi, tu es le genre d'artiste. C'est possible. Tu viens de loin. Tu comprends ce que tu es genre. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que... Non, mais parce que je l'ai dit dans un morceau, il ne voyait que les chiffres. Mais j'ai galéré. C'est pour ça que c'est ça. C'est-à-dire que tu... Je crois, il me semble que tu dis, oui, je n'ai pas toujours eu ce que je mérite, mais Merlis, c'est tant que tu cliques. C'est-à-dire que tellement tu as galéré, maintenant que tu es sorti de... Tu veux le crier. Mais est-ce que des fois, ça fait... On peut tous être contents. Tu sais, déjà, à la base, quand tu viens d'endroits précaires, à la base de chez Baz, tu as plus de mérite peut-être que celui qui a vécu aisément. Tu vois ce que je veux te dire. Donc déjà, à la base, dis mâchallah. Tu vois ce que je veux te dire. On a grandi dans des endroits difficiles, dans des cités dortoirs. Tu vois ce que je veux te dire. Dis mâchallah. On a un passé. Moi, je suis un black, même si je n'ai pas connu l'esclavage. Mais dis mâchallah. On a souffert, mon frère. Donc, tu vois, si des fois, on en fait un peu trop... En fait, c'est proportionnellement équivalent à ce que tu as... On peut comprendre. Moi, on doit comprendre. Laissez-moi tu y fais. On est des humains. On est des humains. Voilà, on est des humains. Tu vois ce que je veux te dire. Après, tu vois, comme je t'ai dit, je ne peux pas être dans le salon de tout le monde pour leur faire montrer que je suis quelqu'un de simple, de modeste, qui ne me prend pas la tête. Tu vois, là, tu me vois, je souris. Tu vois, on se voit plusieurs fois. Je pense que tu as un avis différent, toi. Bien sûr, parce qu'on se voit en caméra. Et je ne peux pas le crier. Les gars, je suis normal. Je suis cool, en fait. Ne vous inquiétez pas. Je suis cool. Voilà, tu vois, il y a un jeu, il y a un game. Il y a Instagram, il y a des photos, ma gueule. Il y a quelque chose à assumer. Il y a les Louboutins. Il y a les Louboutins. Tu vois, il y a tout un package. Et voilà, tu vois ce que je veux te dire. C'est comme ça, mon frère. Tu vois, et voilà, il se la pète. Il est égocentrique. Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Comment je fais ? C'est vrai qu'en parlant de modestie, de simplicité, on peut voir sur tes réseaux sociaux quand tu montres ta famille, notamment Mme Alonso. Voilà, c'est un exemple. Tu la montres de plus en plus, Mme Alonso, comparé à la dernière interview qu'on avait faite ensemble. Là, tu la montres de plus en plus, quand même. Quand même. On est dans une semi-discrétion. C'est-à-dire que tu ne montres pas ton visage, mais tu montres un peu plus des moments de complicité, etc. Oui, avec mes enfants et tout, tout ça, quand je suis en vacances. Et pourquoi est-ce que tu montres tous ces moments, par exemple, avec Mme Alonso ou avec tes enfants ? Parce que je suis un être humain. Et parce qu'il y a des réseaux sociaux. Et parce que, des fois, ça fait plaisir de se filmer et de voir que tu passes un bon moment en famille. Je ne suis pas le seul à le faire. Je ne te parle pas du game. Je te parle des gens qui vivent une vie normale. Tu vois ce que je veux te dire ? Ils sont là avec leur famille. Ils s'éclatent. Et moi, je suis quelqu'un de normal. Tu vois ce que je veux te dire ? Entre guillemets. Donc, je le fais normalement. Mais toujours avec des limites. C'est-à-dire ? Parce que j'essaie de les protéger. En même temps, ça me fait plaisir. C'est mes enfants. C'est ma fierté. Donc, de faire montrer mes enfants, c'est une fierté. Mais en même temps, j'essaie de les protéger. Tu sais, je suis un humain de faire montrer que je suis bien, que j'ai une femme. Je veux le faire montrer, mais en même temps, j'essaie de la protéger. Je ne veux pas montrer son visage. Mais c'est humain. Après, ce n'est même pas un jeu. C'est humain. Il y a des réseaux sociaux. On est là. On vit. Les gars, on respire. Il y a des fois, OK, on est derrière l'écran du public, mais on reste des êtres humains. On fait des erreurs. On vit. On pète. On pisse. Voilà, mon frère. Je ne sais pas si tu as vu les retours du clip de Suis-moi. Il y a eu des très bons retours sur le clip de Suis-moi. Mais contre-coup, un peu peut-être, de cette communication, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ta proximité avec la figurante. Parce qu'ils ont dit, mais attends, ils montrent sur des réseaux sociaux le fait qu'il y a Madame Alain, etc. Et les gens se demandent, mais... C'est-à-dire la proximité. C'est-à-dire dans les scènes, en fait, tout simplement. Mais c'est une vidéo. Tu sais, le clip, le clip, je n'ai pas un micro. Il faut savoir qu'il y a la musique qui tourne. C'est une mise en scène. On coupe, on reprend. C'est une vidéo. C'est pour, c'est pour, entre guillemets, vendre un titre. Moi, c'est ma femme qui choisit les meufs. C'est-à-dire que quand je reçois le synopsis, donc il y a des fois, il y a des meufs à choisir. Je lui fais ça. Tiens, choisis. Et elle me dit, elle, bof, elle, bêle, caca, elle, elle est bien. Donc, c'est elle qui l'est choisie. Elle n'a rien à envier à aucune meuf dans mes clips. Elle n'a aucun problème, je n'ai aucun problème. Tout va très, très bien. Donc, les gens, ils ne comprennent pas. Mais les gens, tu sais, même quand tu fais du bien, les gens parlent. Donc, ils vont dire, ouais, mais il est marié, mais il est proche d'elle. Moi, je le savais. Tu l'avais déjà anticipé, en fait. Ça ne m'empêche pas de dormir le soir. Les gens pensent que, comme tu dis, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que c'est un manque de respect, mais c'est un manque de respect quand tu fais ça derrière ta femme. Quand ta femme n'est pas au courant, quand ta femme, tu vois, quand... Mais là, c'est elle qui l'a choisie. C'est qu'elle n'a vraiment pas de soucis à se faire. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est... Voilà. De toute façon, elle est plus belle que la meuf. Voilà. Et toujours, restant sur ce côté familial, il me semble que tu as une fille aussi qui est jeune majeure ou qui... Non, bientôt. Qui va être... Bientôt. qui va être majeure. C'est vrai que tu la montres beaucoup moins que tes fils. Est-ce que tu es un peu plus protecteur avec elle ? Eh bien, oui. Parce que tu en parles dans ton cri. Mais c'est... Ben oui. Mais c'est comme pour ma femme. C'est des filles. C'est différent. C'est différent. Pas la même approche. Mes gars, c'est mes soldats. Tu vois ce que je dis, qu'ils sont là. Comme je dis, si je meurs, Kylian s'occupera d'eux. Tu vois. Mais là, c'est des filles. C'est des... C'est... Ma femme, c'est une mère de famille et ma fille, c'est une future mère de famille. Je pense qu'il y a une image. À préserver. À préserver. Je ne sais pas. Tu vois. Peut-être qu'elle va se marier dans 4, 5 ans. Peut-être que son mari ne serait pas content. Son futur mari ne serait pas content de voir des photos de sa future femme dans les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de préserver. En plus, c'est la seule fille que j'ai. C'est ma pépite, wesh. C'est la première, en plus. C'est l'aîné. C'est la king. Moi, j'écoute beaucoup, mes enfants. Tu sais, le plus grand des garçons, il a 13 ans. C'est à peu près à l'âge où j'ai commencé. Donc, il est dans le game, il écoute le rap comme jamais. Et elle me dit tout simplement, pour les tubes, papa, écoute-moi. Et après, pour tes morceaux de rap, écoute Kylian, écoute ton fils. Voilà. Donc, elle, elle est dans les hits. Elle, elle est dans les hits. Elle n'a rien à foutre. Voilà. Donc, elle voit comment ma carrière, elle donne son avis. En fait, c'est vrai que ça se fait un peu en famille entre ton frère qui te conseille par rapport au morceau Elvira. Il y a mon cousin, Zaka, à 2054. Zaka, la télé-son-faux qui te conseille pour les hits, ta femme qui te conseille pour les figurants. Après, il y a les psychiatres, il y a Sopra. Tu vois, moi, quand je suis en studio, que Sopra, il est en tournée, par exemple, dans toute la France. c'est-à-dire, c'est-à-dire, comme je finis d'enregistrer, le morceau, il part dans l'autobus de Sopra. Et eux, là-bas, ils sont plusieurs. Il y a ses frères, il y a tous ceux qui bossent. Donc, tu vois, ça se fait vraiment, ouais, en famille. Et ça, depuis très longtemps. D'accord. Il y a d'ailleurs un morceau avec Sopra, qui s'appelle Ma famille. Le retour. Avec, dans ce titre-là, un peu aux sonorités, un peu gitanes andalouche, tu me corriges si c'est... je crois, quelque chose comme ça. Ouais, la prod, ouais. Vous l'avez trouvée ensemble, la prod, ou comment c'est-ce que ça s'est fait ? J'étais avec Cor, c'est Cor qui a fait la prod. Donc, je lui ai déjà dit le style de morceau que je voulais avec Sopra. Je ne voulais pas revenir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de titre ensemble, là dernièrement, on a collaboré pour son album sur un morceau qui s'appelle Rihanna, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de morceau à thème, comme on les faisait avec Psyka de la Rime. Donc, je lui ai bien expliqué le thème. Le thème, je savais à peu près ce que je voulais faire avec Sopra. Donc, Cor a de suite compris, il m'a fait écouter deux, trois titres. J'ai dit, c'est celui-là. Et le jour où j'étais avec Cor, c'était à Paris, donc Sopra, lui, était à Paris aussi, mais pour autre chose, je ne sais pas, il faisait de la promo ou quoi. Je lui ai dit, viens au studio maintenant. J'ai la prod pour notre morceau. Il a écouté, il a kiffé et on a enregistré le refrain direct dans les studios de Cor et ensuite, les couplets, on les a fait plus tard. C'est vrai que dans ce titre-là, vous dites, notre ego a failli gâcher notre amour. Ouais. En fait, tu sais, dans la compétition, parce qu'il y a la compétition avec les autres artistes, il y a la compétition quand il y a en groupe, il y a aussi le travail. Tu vois, trop travailler, être en groupe, ça fait 20 ans, c'est comme une couple. Donc, des fois, lui, il veut partir à gauche, moi, je veux partir à droite. Donc, tu vois, des fois, on n'est pas d'accord. En tant que groupe, on n'a pas été d'accord sur tout. Tu vois, c'est 20 ans de groupe, on a dormi ensemble, on s'est élevés ensemble. Tu vois, donc, il y a des fois, dans une carrière, tu ne vas pas être d'accord sur des thèmes, sur des directions d'album, sur la compétition qu'il y a entre nous pour faire évoluer le groupe, mais pour se faire évoluer soi-même. Donc, il y a eu beaucoup de choses, tu as vu, dans Psyka de la vie. C'est-à-dire que les désaccords, les moments de froid font partie de la vie d'un être humain et même pour des artistes, en fait. C'est clair. Parce que les gens, parfois, ils ont l'impression que quand tu es en groupe, vous devez rester les meilleurs amis du monde, un couple qui ne se dispute pas, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'hypocrisie quelque part. Moi, je... Ah, ben oui. Un couple qui ne se dispute pas, c'est très, très louche. Et je pense qu'un groupe, c'est pareil. Tu imagines ? On rappe ensemble depuis 1995. Tu penses... On est en 2017, wesh. Tu penses que jamais on n'a eu des désaccords, jamais... Ce n'est pas possible. Mais s'il n'y avait pas eu la musique et le succès, est-ce que tu penses que vous auriez été encore proche ou plus proche ? Déjà. Plus ou pas du tout ? Déjà, on est encore proche parce qu'on a les mêmes équipes. Regarde. Voilà. Les fameux disques. Tu vois ce que je veux te dire ? Déjà, on est encore proche. Ce n'est pas un groupe Jissou. C'est juste un groupe qui a mis un break dans la carrière de groupe pour faire évoluer les carrières solo. Donc, avec ou sans la musique, quoi qu'il arrive, Kasim, Saïd, Ilyas et Rachid Alaya Rahmo. On se connaît grâce au quartier. On a grandi ensemble. Nos parents se connaissent. Ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique le socle de votre amitié ? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je les connais avant même... Parce que c'est important de le préciser, ça. Oui, je les connais avant même qu'on se dise qu'on fait un groupe. Eh oui, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, avec ou sans la musique, ça n'aurait rien changé. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est toujours solidaires, on est toujours ensemble, qu'on se fait des dédicaces, qu'on se fait des promos, qu'on se croise dans les concerts comme tu as pu le voir quand tu es venu au Dôme et que ça ne bouge pas, que ça ne peut pas bouger parce que ce n'est pas la musique. Ce n'est pas un collectif qui a été fait d'un quartier de là-bas, de là-bas. C'est vraiment la famille. Oui, on connaît les parents, les parents se connaissent. Là, il n'y a pas de... Je ne veux pas faire d'erreur. D'accord. Même si là, comme vous dites dans le titre, avec la musique, c'est vrai que vos familles, entre guillemets, je ne sais pas si c'était Soprano ou toi qui rappelais que tu ne connais pas forcément, je ne sais pas si c'est les enfants ou la famille, etc. Ça, c'est à cause de la musique. Et on revient encore une fois à ce qu'on disait au début de l'interview. la musique, des fois, ça te bouffe. Ça te bouffe parce qu'on passe tellement de temps en studio, tellement de temps en concert qu'on en oublie par moments la vraie vie. Les moments simples de faire un repas avec nos enfants. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je comprends, il y a des artistes des fois qui font des breaks ou qui, tu vois ce que je veux te dire ? Voilà. D'accord. Et autre titre fort de cet album, c'est Papa Allo. Ouais. C'est un titre où tu as un peu une discussion avec ton fils qui te reproche ton absence, il me semble. C'est bien ça ? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, à l'un d'autre, tu rappais Mon père, c'est ma mère. Ouais. Est-ce que tu ne t'as pas peur, tu ne redoutes pas qu'un de tes fils puisse rapper ou dire la même chose dans quelques années ? Ouais, ben oui. Parce qu'au final, après toi, c'était pour des raisons différentes, bien sûr, mais tu penses que c'est totalement possible ? Ouais, fort. Ouais, fort, fort, fort. Même si tu décides d'être là, c'est super compliqué. Ouais, fort, fort. De toute façon, après, à un moment donné, une mère, c'est une mère. Moi, tu vois, je suis un papa, j'aime trop mes enfants, mais une mère, c'est une mère. Tu ne peux pas, tu ne peux pas test. Tu ne peux pas test, c'est ce que je veux dire. Tu ne peux pas test. Tu auras beau faire ce que tu veux, les aimer comme tu veux, leur acheter ce que tu veux, mais une mère, ça reste une mère. Donc, ben oui, comme tu dis, c'est fort possible. En parlant de mère, c'est vrai que tu montes aussi ta mère sur les réseaux sociaux, parfois, quand elle fait la cuisine, etc., en tout cas récemment. Ouais, j'ai essayé un peu de la masquer, mais je vais te démontrer. j'ai passé une semaine avec mes sœurs, ma mère en vacances, mes nièces, tout ça. D'ailleurs, on était 18. C'est un truc de fou. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et comment est-ce que ta mère, elle voit tout ça, le fait que tu montres un peu ta famille sur les réseaux sociaux ? Enfin, est-ce qu'elle même, elle comprend ? Elle n'aime pas. C'est pour ça que je te pose la question. Mais quand je la filme, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu as ? Elle me dit, tu es devenu fou ou quoi ? Tu me filmes. Je dis, mais non, je ne te filme pas. Je rigole avec ma mère, je rigole beaucoup. Elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas. Même elle, elle me dit, mais pas tes enfants. Ma mère, elle veut préserver un maximum les gens, l'œil. C'est commencé. Chez nous, elle n'aime pas ça. Mais j'en rigole. Des fois, je la fais parler un peu sur Snap, avec son accent. Tu sais, je suis la France quand elle parle. Ça me fait rire. Elle donne des conseils de cuisine, etc. voilà. T'inquiète pas, j'ai vu ça. Mais elle ne comprend pas trop. Elle n'est pas de cette génération. Elle n'est pas de ce game. Ma mère, elle ne regarde pas mes clips. Elle n'est pas du tout dans ça. Oui, elle entend vite fait parce que j'ai des sœurs. Tu vois, des morceaux comme Oublie mon nom ou Goodbye. C'est des morceaux que j'aimerais carrément même interpréter dans un concert acoustique. c'est que je kiffe ces morceaux. Même si j'aime les bangers, mais j'aime trop les morceaux à émotions. J'aime interpréter ça. J'aime me prendre de temps en temps pour un rockeur avec un micro, avec un pied. Je kiffe. Et j'essaye doucement, tu vois, comme dans le précédent disque. Il y a des morceaux un peu comme Avenue de Saint-Antoine, comme Fais le job. comme j'essaie de glisser, tu vois, ce truc-là, mais doucement, tu vois, doucement. Et c'est vrai que même ça se ressent dans les clips, par exemple, dans le clip de J'écris, on voit que, un peu comme dans Fininet, ce n'est pas vraiment la même attitude, mais on sent que l'interprétation, tu es un peu seul, l'interprétation, on va dire, au niveau de la gestuelle, elle est vraiment travaillée, tu essayes de vraiment dégager quelque chose, de coller au texte, c'est ça ? Je kiffe, je kiffe, tu vois, c'est, tu sais, l'interprétation, c'est très important pour moi, et je trouve que c'est, c'est un peu mon point fort, c'est un peu mon point fort, je peux avoir un texte simple, tu vois, comme Fininet, c'est simple en vérité, ce que je dis dedans, c'est très, très simple, mais je pense, ce qui a fait le succès, ce qui touche les gens dans ce morceau, c'est l'interprétation, et la top line, et la mélodie, je pense que c'est ce qui touche les gens, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, il y a une maman qui ne comprend pas très bien le français, et elle kiffe ce morceau, la mère, elle ne sait même pas ce que je dis, mais, elle ressent quelque chose, elle pleure, quand elle écoute, elle a les larmes, elle est triste, c'est, je pense que c'est l'interprétation, de la manière dont, dont j'ai interprété le titre, la top line, tu poses ta voix, donc tu modules ta voix, etc. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, tu vois, je fais mes prises de voix, c'est ce que j'écoute, le premier, même s'il y a des défauts, de flow, de placement, j'écoute l'interprétation, c'est, tu vois, est-ce que je me crois, tu comprends, c'est-à-dire, je l'ai écrit, c'était spontané, là, quand je vais le poser, j'ai fait, par exemple, trois prises, du premier couplet, je vais chercher directement l'interprétation, sur celle-là, je me crois, là, c'est vrai, là, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je cherche, critique en fait, même au niveau de l'interprétation. Non, là, je ne me crois pas, là, j'ai fait le mytho, là, j'ai voulu mettre du flow, j'ai voulu faire plaisir au rappeur, dire chuchot, mais non, c'est faux, c'est mytho, tu vois, et si tu arrives à lier les deux, l'interprétation, comme un morceau, comme Papa Allo, c'est un défi pour moi, je te dis la vérité, parce que moi, je fais des top lines, donc j'écoute, la prod, elle est très américaine, très young money, cash money, donc moi, de suite, je trouve ça, je me dis, putain, ça fait Lil Wayne, donc après, je pose la top line du couplet, je me suis mis dans une merde, là, c'est un featuring entre Lil Wayne et Futur, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire en français, je me suis mis dans la merde, et je me dis, putain, si j'arrive à parler d'un truc, fort, et pas dire n'importe quoi, dans un flow, non, 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 alors que d'habitude, quand tu prends ce flow, c'est pour dire n'importe quoi, tu comprends, et là, était le challenge, tu vois, et j'espère l'avoir réussi, et ça, c'est très, très dur, qu'est-ce que j'ai écouté pour faire papa allo, je dis, Spike, attends, mets-moi le morceau de Claude François, le téléphone, écoute le morceau, il dit, je dis, attends, mets-moi le morceau de Stomy Buxy, s'il te plaît, mon papa est un gangster, alors en fait, il faut que tu sois un peu immergé dans le truc, parce que je voulais parler de mon fils, tu vois, j'ai dit, fais-moi écouter, fais-moi écouter, et quand j'ai écouté, tu vois, ça m'a donné vraiment la manière de comment je voulais tourner le morceau, et je suis parti. C'est vrai que là, tu sors d'un succès, avec le dernier album, donc, sur cet album-là, vous posez la question qu'on se pose toujours en fin d'interview, les objectifs, qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu sens ? Contrairement aux albums précédents, c'est-à-dire, on ne va pas y aller jusqu'au premier, deuxième, troisième, on va partir à partir d'RDC, Capo, voilà, Capo, décapi, il y a eu le mélange du vrai succès, parce qu'il y a eu l'or, pour RDC, et le mélange du succès d'Estime, parce que pour moi, ce n'était pas assez, mais venu de Saint-Antoine, il y a eu le vrai succès. La consécration. La consécration. Donc, quand tu sors d'un vrai succès, tu as toujours la pression pour le prochain. Je te dis, wesh, est-ce que je vais les décevoir ? Est-ce que, tu vois, donc là, je suis dans une position différente ? J'attends la sortie, les avis, mais comme jamais, à mon équipe, je leur fais chier, mais comme pas possible, ils en ont marre de moi, tout le monde m'appelle, tu vois ce que je veux te dire ? Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, déjà, d'avoir l'avis des voyants. C'est ceux qui me suivent, c'est ceux qui m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je véhicule, pour ce que, c'est eux, tu vois ? Après, se mêlent les détracteurs, les haters, les gens qui n'ont pas écoutés, mais qui disent que c'est de la merde, les gens qu'ils aiment, mais qu'ils vont dire que c'est de la merde parce qu'ils sont alliés à d'autres artistes, c'est fou ! Le game ! Voilà, le game ! Et tu as un dernier mot ajouté, Alonso ? Je veux dire un grand merci à tous ceux qui sont venus me voir dans ce summer tour. On a fait une vingtaine de dates, donc on a commencé mi-juillet, on a terminé là, et il y avait énormément de gens. C'était plus des showcase, des fois c'était des concerts, des fois on faisait des salles de 5 000 personnes, et ce qu'il y a de bien dans ces tournées d'été, c'est que pour moi, c'est des tirs groupés, c'est-à-dire que tu peux être à Barcelone devant 5 000 personnes, mais il faut savoir que c'est des vacanciers. Donc il y avait des gens de Paris, de Grenoble, du Havre, de Lille, tu vois, donc quelque part, c'est comme si j'avais fait une tournée dans toute la France, tu vois, et je veux les remercier parce qu'ils se sont déplacés en masse, et ils ont chanté avec moi, pour les gens qui me suivent sur Snap, franchement, il y avait des morceaux que j'ai vécu en même temps. J'ai envoyé des morceaux, mais j'étais en tournée. En tout cas, tu nous confirmes que ta reprise de la rythmique de Trois Petits Chats, Bagarre, ça a bien marché au concert cet été. C'est énorme, c'est énorme. Déjà au quartier, déjà nous, on avait des remixes. On avait des remixes de Trois Petits Chats, déjà, à un moment donné, ça partait en couille, tu vois, donc je l'ai fait en... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, 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 gueule de bois, gueule de bois, gueule de bois, 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 bois. Bon d'argent, bon d'argent, bon d'argent, j'entends tout, j'entends tout, j'entends tout, 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 tout est mort, tout est mort, tout est mort. Je l'ai fait sur un morceau, mais c'est le moment le plus chaud... Du titre. Du titre, quand je le fais en showcase. Donc, tu vois, des fois, quand tu te prends trop la tête, il ne faut pas se prendre la tête, il faut leur donner. Ils veulent, tu vois, à un moment donné, j'étais à deux projets par an, voilà, j'étais victime du succès d'Avenue de Saint-Antoine, c'est pour ça que je n'ai pas sorti un autre projet en 2016, en fin 2016. Tu l'as exploité jusqu'au bout. Je l'ai exploité jusqu'au bout, mais moi, je donne. Je donne de la musique, je... j'en donne. Tu vois, même en début d'année, avant... Avant Feu d'artifice, qui est le premier extrait, j'avais donné deux morceaux comme ça. Un bâtard. Et DLC, moi, je donne, je donne. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien, on se rattrape dans l'autre. Moi, je ne coiffre pas. Je ne fais pas attendre dix ans. Tenez, tenez, c'est que de la musique. On se régale. Et on se trouve à quoi, alors, pour le prochain projet? Ça dépend. Peut-être qu'il faudra tirer très, très rapidement. Là, ça sort là. On va voir. Si Papa a l'eau, ça devient un succès de fou malade, qui peut-être que je ne vais pas tirer tout de suite. Tout de suite. Voilà. Si maintenant, je vois que ça n'a pas convaincu qu'il faut encore on tire, mon frère. En tout cas, t'es prêt. Ah oui, toujours. Ok, d'accord. Merci à toi, Adam. Forever Young. Merci. Quand je tombe, j'appréhende le jour où mon ralada...